ok salut tout le monde c'est Samuel Cloutier je fais une petite vidéo aujourd'hui à la demande de Jonathan il voulait que j'explique un peu c'était quoi liant à faire avec les 40 jours avec Daniel 40 jours de prière puis le 21 jours de jeûne fait que je vais essayer d'expliquer ça le mieux possible sinon j'en ferai un autre pour pour compléter celui-ci fait que là dans le fond on va commencer à lire la signification des 40 jours parce que la réponse en fait je la connais pas au complet on va la trouver ok fait que là on commence comme ça lisez acte 1 1 à 9 après qu'il jésus eut souffert il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu ok le nombre 40 est signification dans la bible le déluge dans la jeunesse a été le résultat de 40 jours de pluie jeunesse 7.4 Moïse a passé 40 jours avec Dieu lorsqu'il a reçu la loi les espions ont exploré le territoire pendant 40 jours et nous je sais pas si exactement c'est passé c'est nombre je me trompe pas 13.25 les juifs ont erré dans le désert pendant 40 jours 32.13 Jonas a averti qu'un jugement aurait lieu dans dans 40 jours j'ai passé john 3.4 jésus a été tenté pendant 40 jours au début de son ministère Luc et lui c'est Luc 4.2 et il est apparu aux disciples sur une période de 40 jours à la fin de celui-ci acte 1.3 un enseignant de la bible a proposé l'idée que lorsque le nombre 40 apparaît dans l'écriture cela signifie que Dieu accomplit quelque chose d'important oh puis c'est justement je disais à Daniel que dans le fond la fin des 40 jours que c'était très très important puis qu'on allait découvrir à la fin des 40 jours exactement c'est quoi ça signifiait mais à travers les branches ça veut pas dire qu'on qu'on sait pas t'sais comme au début j'explique un peu l'histoire dans le fond Daniel il y a eu des démêlés avec la justice puis dans le fond moi j'ai appelé pour j'avais plus son âgé de probation pour l'aider à ce qu'il se fasse pas enfermer en prison puis ça a pesé dans la balance puis au lieu de faire de la prison directement au pénitentiaire ben il va faire de la prison mais directement chez lui à la maison fait que dans le fond ça puis dans le fond avant qu'il y a eu cette nouvelle là on discutait puis j'étais comme t'sais le meilleur moyen parce que moi puis Jonathan il disait qu'il allait raconter quelqu'un en prison qu'il allait raconter le seigneur en prison fait qu'on sait pas exactement comment ça allait se passer mais l'indication c'est que on pensait qu'il allait rencontrer quelqu'un en prison comment ça allait se faire qu'il allait rencontrer ainsi de suite on le savait pas fait que là dans le fond quand on a su qu'il allait pas faire de la prison à la maison ben moi j'ai demandé t'es tu capable parce que Daniel il m'expliquait comme quoi qu'il y avait des difficultés à résister aux tentations et ainsi de suite le pécheux puis toutes ses vices fait que j'ai dit gars moi de mon côté je voudrais bien t'aider mais t'sais à la distance de même c'est difficile fait que j'avais proposé t'es tu capable de revenir à Québec parce que au début quand on s'est connu Daniel habitait à Québec fait que j'ai dit il y a du possibilité que tu reviennes à Québec puis que je puisse t'aider de quelconque façon ainsi de suite j'avais proposé quelques idées puis Daniel lui de son côté il sentait dans lui que c'était pas le bon moment fait qu'il m'avait texté il m'avait dit gars écoute j'apprécie mais je sens que c'est pas le bon moment un jour ou l'autre on va être réunis mais c'est pas aujourd'hui fait qu'il me dit en ce cas fait qu'il m'explique un peu comme quoi que tu sais c'est ça fait que c'était pas la bonne raison puis c'est bizarre parce que Daniel m'a envoyé en réponse à il m'a envoyé comme réponse à un verset qui est Jérémy je pourrais la retrouver je pourrais le poster directement dans les commentaires c'est Jérémy je pourrais peut-être la retrouver vite fait tant qu'à être là ok c'est exactement celui là il m'avait envoyé ça comme réponse si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourras-tu lutter avec des chevaux et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible que ferais-tu sur les rives orgueilleuses du jour de demain fait qu'il m'avait envoyé ça lui de son côté il avait comme compris une partie de ce verset puis moi de mon autre côté j'avais compris une autre partie du verset fait que dans le fond quand il m'a envoyé ça c'est comme moi je lui demandais ok ben Daniel viens-t'en avec nous autres mais tu sais nous autres moi c'est ce que j'en avais compris c'est que nous autres on on voyons si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourrais-tu lutter fait que dans le fond moi ce que j'avais compris c'est que genre Daniel s'il venait avec nous autres ben on allait le fatiguer parce que si lui qui est marqué si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourrais-tu lutter avec des chevaux fait que moi c'est ce que j'en avais compris fait que c'est comme si Dieu me donnait une réponse ben là tu peux pas imposer à Daniel de venir avec vous parce qu'on est trop intense fait que tu sais c'est comme Daniel dit souvent quand je parle de la Bible il dit ah ben là ok je pense que c'est le temps qu'on arrête je suis satureux là tu sais c'est comme moi j'explique souvent aux gens quand je m'envoie prêcher la parole puis si Dieu m'envoie à des places je sais jamais exactement qu'est-ce que je vais faire il me donne une raison d'aller à une place parce qu'il faut toujours qu'il te donne une raison d'être déplacé je donne un exemple mettons ok j'ai faim bon je suis sur la route tout est fermé il y a seulement les dépendants d'ouvert fait qu'est-ce que je fais je m'arrête aux dépendants pour prendre de quoi manger puis là je me rencontre tu sais souvent c'est des gars de dépendants des fois c'est ailleurs mais j'ai plusieurs rencontres avec des personnes de dépendants puis là je commence à jaser bizarrement avec la personne puis je pose la conversation puis là à un moment donné ben Dieu m'amène à la conversation je commence à parler Dieu ainsi de suite puis il y a le message des personnels à chacun fait que fait que c'est ça fait que dans le fond où est-ce que je me demande avec ça c'est dans le fond c'est comme une éponge quand tu tu sais moi souvent quand je finis mes conversations je leur dis ok là je pense que c'est à ceux je sens que l'esprit me quitte puis ça me laisse savoir que dans le fond ok là c'est le temps que je m'en aille parce que même si j'en dirais plus ben l'éponge est remplie fait que tu sais faut que je laisse le temps de que l'éponge soit pressée que ça redescende puis qu'après ça ben s'il y a suite il y a suite mais sinon ça s'arrête là fait que dans le fond c'est un peu ça fait que dans le fond moi c'est ce que j'en avais compris si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourrais-tu lutter avec des chevaux fait que là j'ai compris ok bon ben c'est peut-être pas la meilleure solution que Daniel vienne ici et si tu ne crois pas si tu te crois en surtout que dans une contrée paisible que ferais-tu sur les rives orqueilleuses du Jourdain fait que dans le fond ça c'est une autre histoire à comprendre mais moi c'est vraiment ça qui m'avait qui m'avait comme flashé puis je sais que Daniel lui a comme eu un autre message par rapport à ça le même verset mais un autre message qui est en lien direct fait que vous pourrez aussi vous le témoigner dans un de ses témoignages là il y en a déjà fait un que je vais poster éventuellement puis s'il a dit qu'il allait en faire d'autres ça pourrait être un bon sujet à intégrer dans ses témoignages fait que dans le fond ça ressemble à ça que Daniel qu'est-ce que je voulais dire exactement fait que ça ressemble à ça un petit peu fait que Jérémy c'est fait je m'en rappelais plus exactement ce que je voulais dire attend un petit peu ok ok fait que là je vais continuer je m'en rappelais plus de ma suite vidéo puis je réécouterais mon vidéo puis je referais d'autres vidéos concernant tout ça et c'est bon c'est bon